Et on a un appel au 32-16 d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est Michel qui est avec nous, qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Michel. Bonjour les grandes gueules. Allez-y madame, la porte-parole vous écoute. Bonjour madame la porte-parole du gouvernement. Eh bien écoutez, je suis assez surpris par le discours que j'entends. Juste moi je suis né en 86 et j'ai 38 ans. Je crois que l'extrême gauche et l'extrême droite, elles n'ont jamais été au pouvoir dans ce pays. Je crois que depuis François Hollande, une publique politique de l'offre a été menée par un président actuel, M. Emmanuel Macron, je crois que le gouvernement s'est trompé sur son budget trois fois en une année. Enfin je pourrais énumérer tout ça. Donc moi comme je vous ai dit, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Vous savez, moi je suis soumis à l'autorité des marchés financiers. Et quand j'ai une obligation de résultat, quand je me loupe, j'ai des risques. Donc j'aimerais savoir si à un moment donné, on va arrêter cette espèce d'hypocrisie où cette classe politique n'est jamais comptable de rien. Et surtout, alors mettre ça sur le dos de l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Aujourd'hui, la situation actuelle, elle a été générée par le gouvernement actuel, pas par l'opposition qui jusque-là n'a jamais été au pouvoir. Et encore, avant l'Assemblée nationale était une chambre d'enregistrement, puis passée en mode 49-3, puis maintenant c'est devenu la bordélisation. Donc les responsables, j'aimerais savoir qui est comptable ? Alors, Maud Bréjean. Je comprends votre question et je ne suis pas là pour dire que tout a été parfait depuis 7 ans. Néanmoins, on a traversé un certain nombre de crises et vous le savez, je le disais tout à l'heure, le Covid, l'énergie, l'inflation. Et face à ces crises-là, on a massivement dépensé pour aider les Français, pour aider les entreprises. Je prends un exemple, le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Mais ça a été 50 milliards d'euros. Et je pense qu'on a eu raison d'être là pour aider les gens à un moment où c'était extrêmement difficile. Et maintenant, ces crises, elles sont derrière nous. Et la situation telle qu'elle est nous amène à faire un budget de redressement, encore une fois, parce que le contexte a changé. Et ensuite, je ne dis pas que la situation actuelle et le fait des oppositions, parce que je comprends votre point, ni le RN, ni la France Insoumise, Dieu merci, n'ont été aux responsabilités ces dernières années. Mais néanmoins, je souligne quelque chose qui est très factuel, à savoir qu'on a aujourd'hui dans l'hémicycle des parlementaires du Rassemblement National et du NFP qui, en cœur, votent des taxes et des impôts supplémentaires à hauteur de 40 milliards pour les Français et pour les entreprises, sur la vente des résidences principales, sur l'assurance-vie, par exemple. Donc ça, ça existe aujourd'hui. Et c'est des positions qui sont affirmées et assumées et contre lesquelles, moi, je me bats. Mais attendez, juste une question, Michel. Est-ce que la hausse des frais de notaire, pour vous, ça va être une catastrophe ou pas ? Écoutez, c'est simple. Là encore, si je reprends les exemples de Mme Bréjean, on a eu l'électricité. Et aujourd'hui, avant, on ne connaissait pas le fonctionnement d'électricité en Europe, auquel cas, je vous invite à regarder l'ensemble de la chaîne parlementaire où on a pu apprendre comment a été calculé le prix, auquel cas, il suffisait de sortir de cet accord avec l'Union européenne. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est une promesse, Emmanuel Macron. On n'a jamais dit qu'on sortirait du marché. On changerait le marché. Et pourtant, il faut sortir du marché. Ce que je vous dis, c'est que vous acceptez des règles qui nous sont négatives. Encore, on a d'autres preuves. L'Espagne, le Portugal, eux, sont sortis. Mais il y a toujours des raisons. Non, ils ne sont pas sortis, monsieur. Non, non, mais ils sont sur... Si vous voulez, on connaît le coût, on connaît l'héritage que De Gaulle nous a laissés. On n'est pas assez stupides pour comprendre que le prix de l'électricité, les coûts n'ont pas augmenté foncièrement. Donc, c'était un choix politique à l'échelle européenne. C'est des règles, mais ce n'est pas une augmentation de coût. Le Covid, là encore, on n'a pas de retour. Le nucléaire, c'est 2,7 fois plus cher. Oui, oui. 2,7 fois plus cher qu'eux, pardon ? Le nucléaire, le kilowatt est 2,7 fois plus cher que toutes les autres formes d'énergie. Ça n'explique pas l'intégralité de l'augmentation. Oui, le nucléaire est 2,7 fois plus cher. En même temps. Quand on calcule tout, c'est-à-dire à la fois les constructions, etc. Et la maintenance et la destruction. Vous prenez en compte l'amortissement sur les 50 dernières années ? 2,7 fois plus cher. Mais attendez, Michel. On va compter l'amortissement des éoliennes, alors tu vas voir. Pas en même temps. Michel, ma question, elle était sur les frais de notaire, Michel. Alors, les frais de notaire, écoutez, c'est à peu près comme tout. Si vous rajoutez de la fiscalité sur de la fiscalité. Aujourd'hui, regardez, le marché de l'immobilier, franchement, on parle des frais de notaire. Moi, je vous parle juste de la fiscalité sur du nucléaire. Donc, on prend, vous êtes, on va dire, un Français normal avec un taux d'imposition à 30% en région parisienne. On y arrive très vite, à peu près à 2 000 euros net. Si vous êtes en coupe, vous y êtes. Si vous avez le malheur, le malheur d'avoir hérité d'un bien, sur ce loyer-là, comme ça que les gens fassent le calcul rapidement, ils vous auraient 30% de taux marginal, plus les 17 d'eux de social. Donc là, ce que vous avez là, c'est les impôts. Ah, ça, vous enlevez la taxe foncière, les charges de copropriété. Et après, on se pose des questions sur le marché locatif qui ne va pas. Le LMNP qui était très bien, qui était du mauvais. Alors, attendez, 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 Michel, parce que... Mais il y a raison sur le LMNP. Est-ce que, oui ou non, les frais de notaire vont augmenter, Maud Bréjean ? Possibilité est donnée au département d'augmenter les frais de notaire de 0,5%. Et pourquoi on le fait ? Parce que les départements sont aujourd'hui dans une situation financière extrêmement compliquée. Ils prennent quoi en charge, les départements ? Parce qu'on ne sait pas bien, parfois, et moi-même, je ne le savais pas avant de m'y intéresser, ce que prennent en charge les différentes strates territoriales. Les départements s'occupent du social. C'est le RSA, c'est les maisons de retraite. C'est l'ASE. Pour ne citer que cet exemple. Ce que je veux dire, c'est que les dépenses sociales, c'est environ 70% des dépenses des départements. Et il est normal qu'on permette aux départements de prendre en charge les dépenses sociales qui augmentent, de par la démographie française, notamment. Pas que la démographie française, madame. Pas que. C'est 2 milliards par an, les mineurs isolés, et les départements ne cessent d'alerter. Ça a été une augmentation de 500 millions en 2023 par rapport à 2022. Et ça, ce n'est pas une question de démographie naturelle. C'est de la démographie qu'on laisse entrer. Et en plus, qui vivent dans des conditions déplorables et qui sont au contact de nos enfants protégés de l'ASE. Oui, mais on n'augmente pas les frais de notaire pour alléger une politique migratoire qui n'a pas de sens. Les mineurs isolés, je ne sais pas si tout le monde comprend bien de quoi on parle. C'est une prise en charge. C'est des migrants. C'est des enfants clandestins qui sont loin de leurs parents. Il y a une obligation de les garder. Pardonnez-moi, la seule réponse que je peux... La réponse de mon sens à mon sens, pour moi là-dessus, c'est quand ils sont chez nous, je ne me résoudrai pas à laisser encore une fois des enfants à la rue. La réponse plus structurelle, encore une fois, c'est de réduire l'immigration clandestine en France. En réalité, c'est ce qu'il se passe. La réponse structurelle, on ne peut pas les reconduire chez eux. Il y en a plein à la rue, rassurez-vous, vous vous faites plaisir. On ne peut pas les ramener à leur famille. Personne ne veut qu'ils soient à la rue. Je ne me demande parfois. Il y a des conseils départementaux qui carrément suppriment les aides. Le Sénat vient de voter une nouvelle contribution de 7 heures de travail sans rémunération par an. Donc c'est une taxe supplémentaire sur les entreprises. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, ce n'est pas la position du gouvernement. On estime que la question de travailler plus est une question réelle et qui fait sens. Mais que pour autant, faire 7 heures de travail en plus non rémunérées, ce n'est pas une décision qui, selon nous, doit être prise par amendement au détour d'un débat budgétaire. On n'y est pas opposé par principe, mais on estime que ça doit, si ça arrivait, faire suite à des discussions avec les partenaires sociaux, avec les partenaires sociaux notamment. Je comprends votre inquiétude. Est-ce que la France peut être sans budget ? Mais je me rappelle quand M. Macron a justifié sa dissolution en juin, il a expliqué que si on était allé jusqu'en octobre, il y aurait eu une censure du gouvernement à cause du budget qui ne serait pas passé et donc j'aurais dû dissoudre. Donc en fait, ça va, on est dans le timing. C'est-à-dire que là, si le gouvernement tombe, on n'a toujours pas de budget. Donc de toute façon, on restait dans le calendrier de M. Macron puisque de toute façon, il prévoyait de dissoudre vers octobre. Donc la dissolution, ça ne savait rien. Donc finalement, ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça ? Je ne sais pas, vous êtes sans parole. Qu'est-ce que je voulais que je vous réponde à ça ? Si ce n'est que suite à la domination de Michel Barillet, un certain nombre d'entre nous, Renaissance, LR, Horizon, Modem, on dit qu'on prendra nos responsabilités pour faire en sorte que le pays soit tenu, qu'on puisse doter la France d'un budget et essayer d'avancer modestement sur un certain nombre d'enjeux auxquels le pays est confronté. Un mot sur les agriculteurs ? Je ne peux vous répondre que ça. On a compris Barbara, tu l'as dit. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à l'autre ? La dissolution, malheureusement, elle est faite. Une dernière question sur les agriculteurs, parce que c'est aussi de l'actualité, avec notamment la coordination rurale qui veut hausser le ton, qui veut des actions plus dures, notamment la semaine prochaine, peut-être même dès ce week-end. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir ? On ne tolérera aucune atteinte aux biens, aux personnes. A fortiori, dans cette période de Noël, où on sait bien que beaucoup de commerçants ont besoin de pouvoir travailler, que c'est à ce moment-là qu'ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur l'année, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, c'est une ligne rouge qui est assumée par le ministre de l'Intérieur, par la ministre de l'Agriculture. Ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on a confiance en l'immense majorité des agriculteurs, qui, je pense, ont envie que ces manifestations se passent dans le calme, sereinement, dans le respect des Français, dans le respect, encore une fois, des commerçants, des entreprises. On l'avait vu, d'ailleurs, en janvier dernier, il y avait eu quelques débordements, mais pour la majorité des expressions, il n'y avait pas eu d'atteinte aux biens et aux personnes. J'entends, d'ailleurs, qu'Arnaud Rousseau exprime sa volonté que ces manifestations se passent dans le calme. Donc, je veux avoir confiance en eux, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada